voilà je vais installer quelques petites secondes avec vous pour vous parler d'un livre pour vous parler de ce livre Marie Ginz Clark et à l'affaire Burke ce livre est le le dernier qu'elle est sortie et le deuxième qu'elle est écrit avec à l'affaire Burke je vous dis ce que je pense mais c'est ce que je pense moi uniquement ça peut plaire à beaucoup d'autres personnes heureusement je me souviens de toute cette passion qui ferait sourire mon mari parce qu'il me dit que c'était pas de la grande littérature ce que je sais mais voilà moi j'aime beaucoup me détendre et j'ai beaucoup aimé la nuit du renard la clinique du docteur H un cri dans la nuit la maison du gay le démon du passé ne pleure pas ma belle dors ma jolie le fantôme de lady margaret j'ai beaucoup aimé nous n'irons plus au bois un jour tu verras souviens toi ce que vivent les roses douce nuit la maison du clair de lune ça je vous les recommande vraiment puis en avait d'autres vraiment formidable puis un jour elle a écrit avec carol in in clark et là c'est pareil j'ai pas j'ai pas adhéré j'ai pas aimé et puis là maintenant avec à la ferveur car je n'ai jamais lu un livre d'à la ferveur je ne sais pas si monsieur cette dame ont écrit des livres seul mais en tout cas moi c'est vrai que je trouve que ce n'est plus du mérigues clark ce n'est plus ça l'autre prend la plume en quelque sorte je ne retrouve pas sa façon d'avoir écrit c'est ces dizaines de dizaines de livres que j'ai adoré c'est plus pareil en plus ça c'est l'histoire si vous voulez d'une personne le rire doit s'appeler qui écrit qui pas écrit qui fait une émission à la télévision qui reprend des affaires qui ont été peut-être jugées il ya du vent excusez moi peut-être par exemple là c'est le cas d'une jeune femme qui a fait dix ans de prison je crois pour un meurtre qu'elle a toujours dit ne pas avoir commis mais c'est ça jamais été complètement des preuves bizarres et tout ça donc elle reprend tout ça fait venir les témoins de cet acte de crime et elle fait une émission avec des interviews poussées avec un avocat aussi et voilà et bah moi mon avis ça a été écrit j'ai eu l'impression de lire la suite la suite non la même histoire que celle d'avant c'est plat c'est il n'y a pas de rebondissement c'est il n'y a pas de suspense bref c'est plus la marie ginslar que moi que j'ai adoré donc voilà c'est un livre de divertissement mais moi j'ai eu du mal vraiment à le finir parce que c'est plus ça je vais même pas le ramener chez moi je vais le laisser là parce que c'est pas un livre que j'ai envie de garder dans la bibliothèque autant j'ai gardé les premiers marie ginslar parce que moi personnellement c'était une littérature qui m'a captivé qui m'a plu qui m'a décontracté qui m'a amusé c'était le livre vraiment merveilleux pour les vacances le livre merveilleux après noël mais là maintenant non ça je n'aime plus voilà mais je vous en prie dans les commentaires dites moi vous ce que vous avez pensé parce que je peux aussi bien souvent je me trompe mais moi en tout cas je n'ai pas tellement aimé je vous souhaite une très très bonne journée je vous mets cette vidéo pour que vous l'ayez demain je vous fais de gros gros bisous 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 à vous toutes bisous à vous tous bisous